Cette semaine, l'Olivret se fait l'écho d'une journée de reportage effectuée le 4 mars dernier dans une belle région du Gard, là où le chemin de Régordane passe allègrement. C'est la portion Génoyac, Pondrastel et Chamborigo. Au cours de cette journée, nous sommes finalement arrivés à Chamborigo, accompagnés de plusieurs hébergeurs, dont Marie-Tolimée. Et Marie-Tolimée a une boutique qu'elle appelle Mini-Musée. Dans cette boutique, il y a plusieurs objets d'artisanat, mais elle a aussi un mini-musée autour de Jean-Pierre Chabrol. Jean-Pierre a toujours été présent, de par ses quelques livres, les CD, les DVD, et surtout son portrait qui était là-haut. Parce qu'à l'époque où on avait le musée qui existait, un jour en hiver, il y a des gens qui sont... Le restaurateur d'en face m'appelle, il me dit « Marie, tu es chez toi ». Il me dit « Écoute, j'ai quatre personnes qui sont venues de Rouen pour visiter le musée ». Mais le musée est fermé. « Oui, d'accord, ils sont sympas ». Il me dit « Oui, ils sont très sympas ». J'ai dit « Bon, écoute, j'ai la petite qui dort, elle fait la sieste ». J'avais ma petite fille de deux ans et demi. Je lui dis « Dès qu'elle a fini sa sieste, ils auront fini de manger, je les emmène au musée ». Je leur fais visiter le musée, visite privée quand même. L'année d'après, ils sont revenus et ils m'ont offert ce portrait. Cool, parce qu'il est bien quand même. Oui, il est bien. Donc là, j'ai accroché quelques trucs concernant Jean-Pierre. Il y a toujours eu ce livre et ce portrait. Donc là, c'est un petit peu, alors on va commencer par sa famille. Ça, ce sont ses parents, son papa et sa maman. Son papa était manchot et il était instituteur parce qu'il ne pouvait pas être paysan. Et on ne sait pas pourquoi il avait ça. On ne sait pas si c'est de naissance, ce qui est possible. On ne sait pas si c'était un accident quand il était tout petit, ce qui est possible aussi, parce que chez les paysans, ça pouvait arriver. Donc voilà, oui. Ça, c'est son bureau. Ça, la salle à manger, la cuisine. Ça, c'est une seule pièce avec la cheminée. Ça, c'est... Alors Jean-Pierre, quand il travaillait, il n'écrivait pas son livre pour l'illustrer après. Il créait d'abord ses personnages. Il créait d'abord le milieu dans lequel ils allaient évoluer. Et après, il racontait leur histoire. D'ailleurs, tiens, je te le donne. Tu pourras le lire. Tout est expliqué dedans. De l'idée au livre. Voilà. Et ça, c'est un sous-main. Parce qu'en fait, il dessinait tous ses personnages. Il leur donnait vie. Donc ils ont tous un physique. Ils ont tous... Ils étaient jeunes, plus vieux, plus vieux. Et ils ont tous une petite fiche comme ça, tu vois. Et là, par exemple, on voit qu'il est mort. Donc il ne pouvait pas se tromper dans ses livres. Parce que ses personnages existaient réellement. Il y a des auteurs qui, quelquefois, font des petites erreurs. Là, ce sont des foulards qu'il avait fait pour le Parti communiste. Il a été communiste pendant dix ans. Il faut savoir qu'il a commencé sa carrière comme dessinateur, puis reporter. Là, il est reporter et il couvre le procès d'hominici. Il est d'ailleurs en photo avec Montand. Tu vois ? À côté, c'est le premier livre qu'il a écrit, La dernière cartouche. En fait, il a été résistant très peu, Jean-Pierre, parce qu'il était très jeune et que c'était quasiment la fin de la guerre. Et après, il a suivi Leclerc et il est monté jusqu'à Berlin. Ils sont redescendus par l'Autriche, etc. Et quand il était à Berlin, il a rencontré un vieux soldat allemand qui lui a parlé et qui lui a dit qu'il gardait toujours une dernière cartouche. Et Jean-Pierre, du haut de ses 17 ans, lui dit « Ah bon, mais pourquoi ? » Pour se suicider, pour ne pas être fait prisonnier. Donc lui, il ne l'avait pas fait puisqu'il était prisonnier et qu'il avait encore sa dernière cartouche. Quand Jean-Pierre revient à Paris, il raconte ça à Aragon. Il était rentré au Parti communiste et à l'Humanité comme dessinateur. Il raconte ça à Aragon et il lui dit « Tiens, j'ai une bonne idée de livre pour toi. » Et Aragon lui dit « Ah oui, c'est une excellente idée de livre, mais c'est toi qui vas l'écrire. » Et c'est le premier livre qu'il a écrit, c'est la dernière cartouche. Donc, quand on avait le musée avec Elisabeth et l'association qu'elle avait créée, chaque année, on faisait une exposition dans des cadres comme ça, sous verre et cadres en bois. Elle était exposée pendant toute une année. Et l'année d'après, on la mettait sur carton plume. Et on pouvait les prêter. On les a prêtées à des tas d'écoles, à des municipalités, des bibliothèques, des choses comme ça. Et quatre années de suite, on a fait une nouvelle expo. Donc, maintenant, j'ai cinq expo à prêter. Ça, c'est son... Il faisait toujours des synopsis comme ça. Donc, son personnage et ce qui lui arrive au fur et à mesure. Et alors, il scotchait une feuille et il rajoutait, il rajoutait, il rajoutait. Là, on a les personnages des rebelles. Donc, sur la regordane, j'ai mis ça parce que la regordane, ça va être les rebelles, le thème. Donc, là, c'est... Alors, j'ai bien sûr d'autres panneaux, les rebelles, mais je ne voulais pas mettre que les rebelles dans la pièce. Donc, là, ce sont les personnages. Alors, pour ceux qui sont le chambourigo, il y en a qu'on reconnaît. Là, par exemple, le monsieur avec sa cigarette, c'est le voisin. C'est monsieur Mathieu. D'accord ? Bon, monsieur Mathieu, plus jeune, puisque le livre a été écrit dans les années 70. Monsieur Mathieu, il avait 30 ans de moins quand même. Donc, là, c'est monsieur Mathieu et il y en a d'autres qui vont se reconnaître. Jean-Pierre, lui, il se représentait en petit garçon. Donc, voilà, là, le petit garçon qui est sur le mur avec son petit costume de marin, c'est Jean-Hur dans ce livre-là et c'est lui. Alors, là, dans le petit texte qu'on a ici, Jean-Pierre, alors, toujours sur le livre, sur la trilogie Les Rebelles, Jean-Pierre, il parle donc des mineurs qui sortent de la mine, qui rentrent chez eux en vélo. Alors, les premiers font la course. Les derniers, c'est à la papa. Ben oui, ils sont parents, ils sont pères de famille. Et là, on voit, ils citent les noms. Et le premier qu'ils citent, c'est le sang-caillé. Et c'est mon père. Et oui, parce qu'ils avaient tous des surnoms. Voilà. Donc, le sang-caillé, le chicane, qu'on voit passer en bord tous les jours. Parce qu'en fait, Jean-Pierre, il ne l'inventait pas. Ces histoires, il les racontait. C'était d'abord un conteur. Et par exemple, quand j'étais petite et qu'on habitait Paris, il habitait Paris lui aussi. Il venait à la maison. Il faisait pareil après, quand mes parents étaient à Crousasse. Il venait, il s'asseyait au bout de la table. Et il disait à mon père, bon alors, Paul, quand tu étais à la mine ? Et les autres, c'était parti. Alors, nous, on n'avait plus qu'à dégager parce qu'il fallait laisser tranquille. Parce qu'il y en avait un qui racontait et l'autre qui notait, qui notait, qui notait. Il montait aussi souvent à Crousasse. Au fait, Paul, quand il faisait ça avec tous les gens d'ici, il se faisait raconter les histoires. Et là, les petits cadres que j'ai mis, c'est le tournage d'un homme de trop de Costa-Gavras. Alors, pourquoi j'ai mis ça ? Parce que sur les 60 panneaux que j'ai à disposition, il fallait bien faire un choix. Et en fait, Costa-Gavras, il avait tourné ce film d'après le livre de Jean-Pierre. Et il y a deux ans, il l'a retrouvé, il le cherchait, on le cherchait depuis des années, le film. Parce que plus personne n'avait le film. Costa-Gavras ne garde rien de ses œuvres. Et là, ils l'ont retrouvé au fin fond de l'Italie, tout abîmé. Ils l'ont fait restaurer avec l'autorisation d'Elisabeth et de tous les enfants. C'est moi qui ai donné le nom des enfants et les adresses pour qu'ils puissent les contacter, le service juridique de Costa. Et ils ont ressorti le film Un homme de trop, il y a deux ans. Il est en vente en DVD. Donc, j'ai mis ça parce que ça fait une petite pub pour revoir Un homme de trop. Parce qu'en plus, le film a été tourné ici dans la région, un peu Saint-Ambrois, un peu à l'aise. Il a écrit combien de livres, Jean-Pierre ? Alors, tu as tout sur le petit livre que je t'ai donné. Il en a écrit deux avec, tu vois, par exemple, avec Marty. Il a écrit des contes et des nouvelles et il a fait des films. Et il a fait aussi des pièces de théâtre. Et voilà, tout ça. Tu vois, Les Rebelles, La Gueuse et L'Embélie, c'est la trilogie Les Rebelles. Mais il a été connu aussi comme animateur de radio ? Oui, il a fait Les Grosses Têtes. Alors, pas vraiment animateur, mais par contre, il a fait Les Grosses Têtes. Et puis, il a fait quelques émissions télé aussi. Il a été, suite à une émission où il était invité avec Jean Ferrat, Jean Ferrat était interdit de télé pendant, toujours après, à cause de Jean-Pierre. Ah bon ? Ben oui, ça arrive. Il avait un franc parlé, on va dire. Il ne se faisait pas que des amis. Mais bon, c'est un peu le Sévenol, je crois. On n'est pas un peu tous pareils, nous, les Sévenols ? Je ne sais pas. Il devait avoir une bonne voix. Tu n'as jamais entendu sa voix ? Non. J'avais trouvé du boulot. Le rêve. Mais inespéré, oui. Journaliste. Et j'allais justement faire le reportage sur l'affaire Dominici. Vous savez, ce paysan provençal accusé d'avoir massacré une famille de campeurs anglais qui s'étaient installés sur ses terres. Toute la France ne parlait que de ça. Mais un pompe à cœur avait fait une chanson là-dessus. Il est très beau d'aimer sa terre. C'est un amour pur et sain. Mais la volupté d'amasser plus de bien ne doit pas forger des assassins. Et le patriarche, féroce et brutal, brandit sa hache de froid métal. Et dites, je conduisais, figurez-vous que j'étais en train de conduire, moi, une 4 chevaux Renault. La voiture venait juste de sortir, c'était une nouveauté. Et craque, je crève. Mais il a été connu pas que dans la région. Non, non, non. Jean-Pierre, il est connu dans toute la France. Quand on avait le musée, on était très étonnés qu'il y ait des gens de toute la France qui viennent. Il a compté au Québec, il a compté en Mauritanie, il a compté au Sénégal. Il n'est pas connu qu'ici. Non, non. Et il y avait une émission qui passait à la télé, c'était Les Conteurs. Et tout le monde se souvient de cette émission. Tout le monde se souvient de Jean-Pierre. Or, il n'y est passé qu'une seule fois. Ah ! Parce que chaque fois, c'était un conteur différent. C'était pas toujours lui, mais tout le monde se souvient de lui. Ah oui, oui, de toute façon, il y a des gens qui viennent de partout. Il avait vraiment un talent exceptionnel pour compter. Ah oui ! Et voilà, je suis sûre que Marie Tolimé sera ravie de vous en dire plus. Quand vous passez à Chamborigo, juste en face de la mairie, vous avez une boutique. Ça fait un mini-musée Jean-Pierre Chabrol. Et cet été, l'exposition qui est mise à l'honneur, c'est tout autour des dessins de Jean-Pierre Chabrol pour écrire sa trilogie Les Rebelles. Voilà, c'est ainsi que je termine aujourd'hui ce mini-reportage fait au pays des rebelles sur le chemin de Régordane, entre Génoyac, Pendrastel et Chamborigo.